Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est dimanche et dimanche c'est les news de la semaine et il y a beaucoup de news comme vous pouvez voir les onglets en haut là, il y a pas mal de trucs à parler. On commence bien sûr par le dev blog avec une petite image de type sympathique de Shang-Chi, donc voici le skin qu'aura Shang-Chi, franchement pas dégueu du tout. Maître des arts martiaux, bonjour commandant. Affûtez vos points et préparez-vous au combat avec l'un des plus grands pugilistes qui arpente la terre du Nexus et après avoir serré la main à une arme humaine, nous avons les détails macabres de l'événement de campagne de Dev Pool, des chocs pour ceux qui jouent dans l'ombre, une légende de retour en rotation et votre mission mensuelle pour plus de crédit de promotion. Maintenant préparez-vous car le nouveau personnage des héros alloués vient faire le coup de poing. Shang-Chi, fils d'un seigneur du crime immortel, Shang-Chi fut élevé pour devenir un assassin redoutable pour l'empire criminel de son père. Dans une antique forteresse cachée, il fut entraîné à une multitude d'arts martiaux et de disciplines philosophiques. Cependant, quand il a appris les intentions maléfiques et la vraie nature de son père, il a déserté après sa première mission. Vouant sa vie à la paix et au bien, il s'est allié aux guerriers les plus puissants du monde et a fini par rejoindre les héros alloués. Shang-Chi est l'un des, si ce n'est le plus grand combattant à main nue de la terre. Il est un expert en de nombreux arts martiaux et son contrôle du chi lui permet de frapper avec une force surhumaine et de résister à des impacts dévastateurs qui tueraient une personne normale. Si c'est que ça. Shang-Chi rejoint l'équipe des héros alloués en tant que cogneur qui apporte de la vie, des dégâts et de la vitesse élevée. Sa vitesse mène à des attaques fréquentes et ses attaques punissent les équipes ennemies ayant des effets bénéfiques. Shang-Chi bénéficie aussi d'un ciblage spécial contre les ennemis faibles en défense de guerre, ce qui augmente encore sa puissance. Nous recommandons de le mettre en équipe avec ses alliés des héros alloués car il rend la capacité ultime d'Iron Fist Iron Fist, incroyable, impossible à esquiver. En plus d'activer le nouveau mécanisme de provocation de Luke Cage, quoi ? Donne provocation quand un allié des héros alloués passe sous 60% de vie. Et si vous êtes déjà à la recherche de vengeance contre l'Infinity Watch dans la guerre d'alliance, ajoutez Shang-Chi à l'équipe de vos héros alloués vous aidera à passer en tête de la course à l'armement de la guerre d'alliance. Tabasser le plan de l'ennemi avec Shang-Chi qui a pour trait... Shang-Chi... Héros, ville, expertise, cogneur, héros à louer, capacité de base, frappe des points vitaux, attaque la cible principale et inflige 300% de dégâts, applique ralentissement, plus 50% de chance de critique si la cible principale a des effets bénéfiques plutôt pas mal. Capacité spéciale, main meurtrière, coup de 4 et commence à 2, attaque les cibles principales et adjacentes et inflige 380% de dégâts, supprime tous les effets nuisibles de soi et des alliés aéros alloués, oh, supprime un effet nuisible aléatoire des autres alliés, donne 2 fois compte jusqu'à un maximum de 5, remplit la jauge de vitesse de 50%, mais quoi ? En défense de guerre, en plus de ça, vise à la place l'ennemi non invoqué, ayant le moins de vie et les cibles adjacentes, cette attaque ignore provocation et furtivité, remplit la jauge de vitesse de 75% à la place, ouh, mais c'est plutôt pas mal ça ! Capacité ultime, voie de la fureur, coup de 3 et commence à 3, attaque tous les ennemis et inflige 450% de dégâts, plus 75% par effet bénéfique de la cible principale, ok, réduit la jauge de vitesse de tous les ennemis de 10%, ouh, tous les 3 tours, applique vitesse augmentée aux alliés des héros alloués pendant 2 tours, l'attaque ne peut être ni bloquée, ni contrée, ni esquivée, en plus de ça, en défense de guerre, réduit la jauge de vitesse des ennemis de 20% à la place, donc au lieu de 10, 20%, 100% de dégâts supplémentaires par effet bénéfique de la cible principale à la place, ok, ça a l'air vraiment pas mal, ça a l'air vraiment très fort, capacité passive, maître des arts martiaux, aux critiques de soi ou d'un allié, donne une fois déviation jusqu'à un maximum de 5, d'accord, avec déviation donne plus 35% de chance de critique, et plus 20% de score de blocage, il va faire que cric le bordel, en défense de guerre, quand un allié des héros alloués à déviation lui donne plus 35% de chance de critique, et plus 20% de score de blocage, oh, quoi, à l'apparition s'il y a au moins 3 alliés des héros alloués, s'il a vie est au max, et son chargé donne 2 fois chargé, à l'apparition s'il y a au moins 4 alliés des héros alloués, s'il a vie est au max, et son chargé applique une fois chargé à Colleen Wing et Misty Knight, bien sûr, ça va pas être trop tanky, il peut déjà se reste 2 fois, il va se reste 3, à la fin de n'importe quel tour avec chargé sous 50% de vie, retire une chargé, supprime les effets inusibles en 100% de vie, et donne attaque augmentée pendant 2 tours de voie déviation, et indestructible avec chargé ressuscite toujours, et donne plus 10% de dégâts, plus 10% de réduction de dégâts, et plus 175% de résistance par chargé, donc voilà, au lieu de récupérer 100% de vie, quand ils auront déchargé, bah Misty Knight, Colleen Wing et lui, sous 50% de vie, et bien ils le récupéreront 3 fois de suite, ils auront tous 3 chargés, sympathique, sympathique, ça va être très très fort, ça va être très très fort, l'ombre de Dev Pool est post-mortem, le moment de recruter, Dev Pool approche l'événement de campagne, l'ombre de Dev Pool viendra frapper à votre porte, avec une faux un peu usée, le 21 août, ah déjà, à 2 erreurs françaises, il l'envoie direct, en parallèle et finissant un peu avant l'événement de campagne, il y aura la phase post-mortem, voici les détails sur cet événement à durée limitée, donc si c'est le 21, ça sera samedi prochain, et normalement la mise à jour sera au mardi ou mercredi. Événement de campagne, l'ombre de Dev Pool, dans cette aventure incroyable, Dev Pool est arrivé sur la terre du Nexus, pour chasser un Thanos fou, qui élimine toutes les versions dimensionnelles de son père, rejoignez cette adolescente faucheuse, pour protéger le Deadpool de la terre du Nexus, pendant qu'il tente de tisser des liens avec presque filles, pour cette aventure trompe-la-mort, il vous faudra une meilleure équipe avec le trait dévot, à durée limitée, pour la difficulté de campagne difficile, comme pour l'événement de campagne de Sharon Carter, la difficulté moyenne a des restrictions de trait limité, pour la rendre plus accessible. Ok, phase post-mortem, marquez des points pour une phase quotidienne, en jouant la campagne, l'ombre ou Dev Pool est en combattant, bonus pour l'utilisation de Dev Pool, en arène et en raid, faites-le plein de récompenses, y compris de l'équipement d'origine, des pièces de catalyseur, des fragments d'orbs d'élite orange, et des crédits d'isoïe de P2. Ah, ça peut être pas mal, à voir, ça peut être intéressant, après, si c'est des phases où on gagne, en jouant la campagne de Dev Pool, ça c'est sûr qu'on va la taper, et en plus de ça, taper de l'arène et du raid, ce qui est bien, c'est qu'on va pas passer notre vie en choc. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bug de fabrication d'équipement. Quoi ? La mise à jour 5.6 de la semaine prochaine, apporte une correction d'un bug, qui affecte la fabrication de l'équipement. Précisément, il coûte plus cher de fabriquer pièce par pièce, que de fabriquer l'équipement complet d'un coup. C'est vrai, bon ça, ça fait longtemps, ce n'était pas prévu en compensation pour la communauté, nous allons améliorer le calendrier d'or de la mise à jour, en calendrier de connexion de 2 semaines, qui donnera 10 millions d'or à partir du 20 août, heure locale. 100 millions n'auraient pas fait de mal. 100 millions n'auraient pas fait de mal, mais bon. Étoile rouge d'Ultron, vous devriez commencer à envoyer Ultron à l'atelier, car la prochaine version du firmware d'étoile rouge sera bientôt prête. Le premier emplacement de la boutique d'élite proposera bientôt 4 étoiles rouges et 5 étoiles rouges pour Ultron. Cette modification s'accompagne d'une mise à jour pour les crédits de promotion noire, le nombre maximum de crédits de promotion noire sera augmenté de 2000 à 3000, ah bah bonne nouvelle pour les openings, ça c'est bien. Ouvrez des orbes d'étoiles rouges de base et profitez de nos offres pour gagner plus de crédits de promotion noire et augmenter la puissance d'Ultron. Ah, 5 RS, ça va commencer à être pas mal, je pense, le père Ultron, il va commencer à être intéressant. Pass du Strike, la saison actuelle du Pass du Strike se termine bientôt, le 18 août, mais si vous continuez votre moisson de haut vol des éclats de Captain America Sam, pas besoin de vous hérisser les plumes, le protecteur des Avengers secrets revient pour la prochaine saison du Pass du Strike. Ah, ne manquez pas cette occasion de continuer à gagner plein d'éclats de Captain America Sam et d'autres récompenses à validant vos objectifs quotidiens. Bonne nouvelle les amis, il y aura Captain America Sam dans le prochain Pass Strike, donc ça c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir récupérer un petit peu plus d'éclats. Mise à jour des boutiques, alors, gardez la boutique à l'œil, il y a beaucoup de choses, en ce moment ils mettent le paquet, c'est l'été, normalement tout le monde est en vacances, mais eux ils sont en vacances tout le reste de l'année, et là ils se bougent. Gardez la boutique à l'œil la semaine prochaine, de nouvelles mises à jour arrivent après la maintenance de la mise à jour, 5.6, qui sera du coup mardi ou mercredi, d'abord nous allons supprimer définitivement l'ordre de phase, donc ouvrez bien vos orbes, parce que vous ne pourrez pas les récupérer, vers l'orbe de phase 2, donc celle avec Emma Frost, et les nouveaux orbes de capacité P1, P2, P3, ouvrez vite les orbes restants, car ils seront supprimés pour de bon. dans la boutique de costumes, le costume siège de Thor sera disponible à l'achat, avec des crédits de costume, la tenue de Thor sera également disponible, après la mise à jour 5.6, alors préparez-vous à déshabiller les adversaires, avec ces nouveaux habits de Thor. Ensuite, le 21 août à 2h, R française, deux gros noms seront disponibles à l'achat, avec des noyaux d'énergie, pour une durée illimitée, limitée pardon, le suffer d'argent sera de retour, avec un taux d'apparition de 20%, ainsi que Shang-Chi avec un taux de 100%. Ok, donc ils réitèrent cette façon de release les personnages un petit peu en avance, genre, ils les mettent pendant deux semaines en boutique, achetables avec des noyaux, pour que les dépensiers puissent claquer un petit PEL dedans, ça fonctionne, ça fonctionne, on le sait de toute façon, donc ils ont raison, ils se gaffent comme ça, ils ont raison. Événement légendaire de retour, quoi qu'il arrive, ne vous forcez pas à dépenser du noyau, parce que deux semaines après, vous avez le personnage disponible, genre Shang-Chi sera disponible probablement en choc juste après, quoi. Donc voilà, ça sert à rien de s'exciter dessus. Événement légendaire de retour, faites la danse du bonheur, ou inventez-en une, et préparez-vous à accueillir Star-Lord, le chef légendaire des gardiens, avec des mouvements de danse de malade, revient le 17 août, à 2h du matin, pour l'événement légendaire en rotation, l'as de l'espace, il vous faudra des gardiens, ou ravageurs à au moins 5 étoiles, pour recruter Star-Lord, alors ne manquez pas le message, avec 3 éclats pour jusqu'à 7 personnages nécessaires pour préparer l'événement. Donc un petit event Star-Lord, le 17 août, donc mardi. Les chocs à venir, bon, protégez votre héliporter, les voyageurs de la nuit, avec nos chocs à venir. Premier déploiement, le 17 août, donc mardi. L'agent Coulson, ok, dans le choc de l'opération Tahiti, ok, enflammer les ennemis, sans regarder les explosions au combat, pour régner des éclats de l'agent du chaos du SHIELD, en guerre d'alliance, d'accord. Ensuite, le 20 août à 2 heures, Moon Knight arrive dans le choc de la deuxième chance, oh, faites la volonté de Konsu, en pulvérisant les ennemis, au nom des tonnes d'éclats de Moon Knight, très intéressant ça. Événement bonus et éclair, préparez-vous pour le retour de Star-Lord le 16 août, du coup, il y aura un x2 sur les gardiens et les ravageurs, à partir de 2 heures du matin, le 16 août du coup. Ensuite, le 20 août à 2 heures, il y aura la théorie du chaos, pour récupérer du crédit de promotion, d'ici la prochaine fois, bonne chance commandant. Assez blog, assez chargé les amis, donc la prochaine mise à jour, la semaine prochaine, il va y avoir pas mal de trucs, plutôt cool, sachant qu'il va falloir refaire nos équipes choc, parce qu'on va avoir les onglets, et tutti quanti, un autre truc, mais je ne sais plus ce que c'est. Bref, on ne va pas passer en jeu, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de moult nouveautés, par contre, il y a de la news dans l'univers Marvel, les amis. On commence déjà par la petite prédiction choc, Cyclope, le top 100% à 64 000, le top 60% à 1,3 million, le top 25% à 2,7 million, le top 10% à 5,6 million, le top 3% à 14,1 million, et le top 1% à 20,5 millions, et pour finir, le top 100 à 42,6 millions. Bonne chance à tous dans ce choc. On passe aux news, du coup, avec cette petite affiche de Shang-Chi, c'est la nouvelle affiche, du coup, 3 septembre, voilà, ils ont fait une petite affiche très sympathique, plutôt jolie, et ça, ça fait plaisir. La deuxième news, les amis, c'est le premier aperçu du skin, du costume de Moon Knight, incarné par Christian Bale, et voici son costume, les amis, qui sera dans le film, c'est assez réussi, c'est vraiment stylax. Voilà, c'est le premier aperçu qu'on a du costume, et il n'est pas déconnant, du tout. Le premier épisode de What If est sorti sur Disney+, qui montre des, j'allais dire, des réalités alternatives, mais des alternatives aux MCU, et c'est vraiment pas mal du tout, je vous invite à le regarder, ces types animés, ces types dessins animés, très rythmés et tout, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, les fans adoreront ça. C'était mercredi l'anniversaire de Chris M. Lough, je ne sais pas comment on dit, Chris M. Lough, j'imagine 38 ans mercredi, je sais que tu nous regardes, bonne anif, tonton ! Et pour finir, Venom a été décalé au 20 octobre, les amis, Let's Be Carnage, ce sera un film qui sortira seulement au cinéma, il ne sortira pas sur la plateforme Disney+, ça a été décalé à cause du Covid, et il est possible que du coup, il décale aussi le prochain Spider-Man, ce n'est pas exclu. Bon les amis, merci à tous, on se retrouve ce soir à 20h sur Twitch, les liens sont dans la description, et puis on parlera de tout ça en live, et puis on va jouer, ça va être incroyable. Merci à tous, abonnez-vous, ciao ciao !